Les portes du somptueux bâtiment du Parlement de l'Union Européenne à Bruxelles, capitale belge, grandement ouverte en ce jour et accueille pour la première fois de son histoire un gouverneur de province. Il s'agit bien de Fifi Masuka Saïni, gouverneur de la province du Lualaba, en République démocratique du Congo, venu sur invitation lui adressée par le Conseil Universel pour la Paix des Nations et Continents Kulpak, en sigle. Une invitation qui intervient après que cette province ait été retenue comme modèle pour son sens d'initiative et son dynamisme qui concourt au développement des communautés locales. Action qui a attiré l'attention de la députée européenne Maxette Pirbakas et du Kulpak, qui s'intéresse au développement des communautés urbaines et rurales, à davantage prendre connaissance de ce qui se réalise concrètement au Lualaba. Tout débute par des échanges frictueux dans le bureau de la députée Maxette, aux côtés du directeur du Kulpak, Daniel Chantou, et un délégué du Lualaba. Maxette Pirbakas, ému de la présence des sonnotes, l'a conduit au Voxbox, l'endroit retenu au Parlement européen pour des échanges à immortaliser après étude. Ici, c'est les directeurs du Conseil Universel pour la Paix des Nations et Continents qui, après avoir retenu le Lualaba en général, et Koulouizi en particulier comme un avoc de paix, a séconscrit l'événement. Une journée historique, une journée de la joie, car nous parlons de la solidarité pour la paix. Dans ces Voxbox, l'honneur d'abord au chef de l'État qui, selon la première citoyenne de la province du Lualaba et hôte du jour, demeure l'initiateur de tous ces projets qui lui ont fait valoir une connotation excellente, même sous les plans internationaux. Ce développement que nous faisons aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État, c'est un développement de la paix. Nous n'allons pas passer inaperçus cela, parce que les chefs de l'État, les champions de la promotion des femmes, Aujourd'hui, quand nous regardons l'histoire, nous voyons que le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo est en train de promouvoir les femmes. Mais voir moi, une femme à la tête de la province du Lualaba, c'est un exploit inexplicable. Nous pouvons dire merci. Pour la députée Maxette Pirbacasse, c'est le début d'un meilleur décollage de développement avec le secteur de l'agriculture. Je suis très heureuse d'accueillir ici, bien sûr au Parlement européen, son Excellence, bien sûr, Madame Fifi Masouka. Et je suis très impressionnée, bien sûr, par cette gouverneure, par cette bâtisseuse, par cette femme ambitieuse, engagée, bien sûr. Je crois en l'avenir, la RDC, avec des gens comme vous, des femmes investies.